Cette vidéo risque de faire grincer quelques dents. J'entends et je lis déjà les commentaires négatifs concernant le sujet d'aujourd'hui. Les hommages. Ce mot, qui est généralement utilisé dans le domaine des montres pour nommer celles qui s'inspirent de modèles connus, est plutôt à connotation négative. L'énorme majorité qu'on peut trouver sur le marché sont principalement des hommages de Rolex. Et ici, j'aimerais avoir votre avis. Est-ce que vous êtes pour ou contre les montres hommages ? Après tout, l'un des synonymes de hommage, en fait, c'est respect. Et pourtant, étrangement, il y a quand même des fabricants horlogers qui en font et personne ne les critique. Par contre, quand les petites marques ou les marques chinoises en fait le font, ça semble devenir problématique. Et je comprends parfaitement. Si c'est trop proche du design original, on peut pratiquement appeler ça de la copie. Il y a même des fabricants qui ne font que ça. On peut même se demander sincèrement s'ils ont déjà dessiné une montre sur un bout de papier. J'ai l'impression que, vu que ces nouvelles marques n'ont pas d'héritage horloger et qu'elles inspirent beaucoup de modèles à succès, que par défaut, c'est automatiquement de la mauvaise qualité ou de la contrefaçon. Et comme vous pouvez le voir sur ces images et le titre de la vidéo, je vais tester cette montre hommage inspirée d'une Aquaterra d'Oméga. Donc cette montre, c'est une corge que j'ai achetée pour plus ou moins 50€ sur AliExpress. En soldant. Elle a un boîtier en acier de 41 mm de diamètre et une épaisseur de 11 mm. Les vendeurs sur AliExpress mettent beaucoup en avant le verre en saphir, ce qui est assez rare sur les montres à ce prix-là. Il faut l'avouer. Alors, je n'ai pas l'équipement nécessaire pour tester ce verre en saphir, mais je sais que beaucoup d'youtubeurs et d'autres testeurs l'ont déjà fait, et ça semble être bien du saphir. On y retrouve une fenêtre en vert à l'arrière pour montrer le mouvement automatique qui est un Seagull ici, dont j'avoue ne pas avoir vraiment la référence. Mais j'ai été franchement impressionné de voir qu'il était un tout petit peu décoré d'une couleur dorée. Ça fait plutôt très classe. D'après le site, cette montre est résistante à l'eau jusqu'à 50 mètres, je crois. Et je ne sais pas si c'est vrai, ni si je peux vraiment leur faire confiance, mais de toute façon, on le sait tous, on va utiliser une Seco pour aller plonger, quoi. Yeah ! Quand je regarde les finitions du boîtier, j'avoue être assez impressionné. Même si elle est assez simple au niveau des formes, j'aime comment elle est polie sur la lunette. Et brossée ici sur les côtés, c'est vraiment magnifique, très réussie. Par contre, il n'y a pas d'un signe sur la couronne ici, et en fait ça fait un petit peu moins haut de gamme. A la loupe, le cadran est de qualité. Évidemment, le design, il en jette. C'est celui d'une Omega. Ça s'approche beaucoup d'une Omega, et donc si vous aimez le design de l'Omega Aquatera, on ne peut pas dire que cette montre est moche. Et donc oui, c'est là toute la polémique. Ça ressemble quand même beaucoup à l'Aquatera. En même temps, c'est sa force. Et moi, je vois plusieurs raisons de décider d'acheter une montre hommage. Donc je vais vous les citer. Déjà numéro 1, le prix, clairement. Ici, c'est une montre de qualité à prix très très réduit. Ok, ce n'est pas un garde-temps de luxe, et ça ne le sera jamais. On n'est pas du tout au même niveau de finition et de contrôle qualité. Cependant, nous avons quand même une montre automatique, avec mouvement décoré, un super boîtier, un beau cadran et du verre en saphir. Le prix des constructeurs chinois, ça va être plutôt difficile à battre. Deuxième point, le look. Si on aime le design d'une grande marque, il est quand même chouette de pouvoir s'offrir quelque chose de ressemblant. Je dis bien quelque chose de ressemblant et pas une copie. Parce que oui, j'insiste, il y a bien des réplicas. Les fausses Rolex. Un tas de Rolex bas de gamme et d'autres marques. Et je vous déconseille vraiment d'en acheter. Vous allez encourager des organisations criminelles. Et de toute façon, si vous essayez de porter une fausse montre à votre poignet, soit vous allez être démasqué un jour ou l'autre, soit vous allez ressentir vous-même de la honte en la portant. Donc oui, juste pour revenir au sujet, si vous aimez le design, par exemple, celui-là de la Rolex Batman, je comprendrais très bien que vous décidez de porter une parnis, par exemple, juste pour le style. Ça se rapproche, quoi. Et pour finir, le dernier point. Vous voulez vous assurer que la montre de vos rêves vous conviendra bien. En boutique, c'est sûr, vous allez pouvoir tester les modèles de luxe. Mais que quelques instants, en fait. Vous n'allez pas pouvoir vraiment l'essayer plusieurs heures ou plusieurs jours. Voir plutôt comment la montre se comporte sous tel ou tel vêtement. Personnellement, l'Omega Aqua Terra me plaît vraiment beaucoup. Et j'avais envie de me la procurer. Mais la réalité est que l'Omega coûte quand même 4000 euros. Tout le monde ne peut pas se payer comme ça une montre à 4000 euros. Donc, je me suis pris cette petite corge pour me faire une idée avant de passer sur un plus gros investissement, je dirais. Et en vérité, depuis, je vous avoue que j'ai décidé de pas prendre l'Aquaterra. Finalement, cette montre n'est pas exactement ce que je recherche. Elle est trop large sur mon poignet et le style est peut-être un petit peu trop casual chic pour moi. Je préfère les montres, je dirais sportives. La corgeuse, je la porte quand même toujours de temps en temps. C'est rafraîchissant de la retrouver au milieu de ma collection et je suis convaincu qu'aujourd'hui, elle m'a aidé à mieux évaluer mes goûts, en tout cas, en termes d'horloger. Sur ce, moi je vous dis au revoir ici. Et pour ceux que ça intéresse, j'ouvre un Discord sur le thème des montres. Pour l'instant, il n'y a personne, mais j'espère qu'on pourra le faire grandir, grandir beaucoup, petit à petit. Toutes les informations sont en description dans la vidéo. Et donc, n'hésitez pas à vous abonner aussi à la chaîne, car en fait, plus on est de vous, plus on rit.